Salut les mecs, salut Polos et les ringards amateurs de vieux CD, de vieilles cassettes et de vieux trucs tout pourris merdiques qui ne fonctionneront plus, certainement, dans plusieurs décennies, on sera peut-être même plus là pour le voir aujourd'hui Voilà une petite vidéo à l'ancienne FASCAM où je voulais évoquer avec vous un argument que je vois passer de temps en temps et qui pour moi tient pas la route, c'est bidon C'est une espèce d'argument, tu vois, en gros pour, tu m'excuseras mais un mec qui collectionne des full set, des machins, des blisters, des trucs En gros un acheteur compulsif, on va résumer ça comme ça, on va foutre les pieds dans le plat, alors là ça va pas être angle de bois Cette vidéo pas de angle de bois, pas de filtre, on va bourrer dans le tas Donc en gros, des mecs, chacun collectionne comme il veut, il n'y a pas de problème Mais on se planque, on se planque derrière l'argument, ouais je fais ça pour la préservation du patrimoine La préservation du patrimoine Bon, j'aimerais qu'on aborde un peu cet argument qui selon moi est galvaudé Dans le sens où, moi j'estime que quand on parle de patrimoine, de préservation de patrimoine On peut regarder avec des monuments historiques notamment, des choses comme ça C'est quelque chose, voilà, c'est du partage Voilà, la préservation du patrimoine, c'est quelque chose qui doit être à mon avis dans le sens du partage Et surtout, accessible à tous, voilà Alors pour le moment, il y a des collections privées, hein, j'ai tout un tas de collectionneurs, hein Après, chacun achète ce qu'il veut, collectionne ce qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dessus Mais pour ceux qui disent, oui, je fais ça dans l'optique de préserver le patrimoine Il y en a, il y en a parmi vous Pose-toi la question suivante Quand tu seras au crépuscule de ta vie, là, que tu sais que tu vas crever, là Tu sais que tu vas crever, t'en as pour quelques mois, quelques années Ça nous arrivera tous, hein, on n'y réchappera pas, moi inclus Je vais vous donner mon point de vue sur le sujet Peut-être t'as des enfants, peut-être t'as pas d'enfants Est-ce que tes enfants, ils ont, comment dire, est-ce que t'as su inculquer, peut-être, à tes enfants La valeur de tout ce que t'as, je parle pas la valeur monétaire, évidemment Il faudra une certaine valeur monétaire, mais la valeur sentimentale Faut pas se leurrer, hein, faut pas se leurrer, hein Quand on sera plus là, hein, il y a des collections, mais ça va jailler, hein Ça va jailler, quoi Pour moi, la vraie préservation du patrimoine, ça va être Je sais pas, hein, quand on va être à la fin de sa vie Voilà, si t'as des enfants qui sont aussi passionnés que toi Tu lis tout ça, ils vont dire, ah, c'était à papa, c'était à maman Pour nous, ça a de la valeur sentimentale Et on connaît le sens de tout ça Voilà, les jeux, hein, la qualité de ce jeu Voilà, j'ai joué à ce jeu-là avec mon père et avec ma mère On en a déjà parlé, hein, non On en a déjà parlé dans une vidéo, la vraie richesse vidéo ludique Voilà, ça, c'est bien Mais, on pense leurrer, il y en a qui s'en foutront total, quoi Il y en a qui s'en foutront total Et quand ils vont hériter de tout ça Il y en a, franchement, hein Non, mais ça va arriver, hein Ça va arriver Il y en a, il y a des gamins Qui, voilà, ne seront plus des gamins, évidemment, à cet âge-là Qui diront, mais qu'est-ce qu'on va foutre de ça, quoi Qu'est-ce qu'on va foutre de ça Ça prend trop de place C'est de la merde Pour nous, on s'en fout Nous, les jeux vidéo, ça nous intéresse pas Ou alors, on joue avec des jeux de notre génération Bref, ça arrivera Cette situation, pour certains d'entre nous Arrivera Donc, on se pose la question Ben, qu'est-ce qu'on va faire Quand on sera plus là Moi, je me la suis posée, hein, cette question Qu'est-ce qu'on va faire, ben, quand on sera plus là Si, euh, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'héritier direct, hein Si on peut appeler ça comme ça Ou des gens qui sont intéressés Est-ce que, est-ce que Ça t'est traversé l'idée que Tout ce que t'as chez toi Voilà, ta collection Ta précieuse collection Même sentimentale, tu vois Je parle pas de l'aspect monétaire, tu vois Ben, est-ce que, est-ce que tu Est-ce que tu envisages Qu'un jour, ça peut aller à la poubelle, tout ça Ou ça peut dégager Ou, euh, on sera plus là pour le voir, hein Je parle pas tout de suite, là, maintenant, hein Je parle dans Dans plusieurs décennies Mais, c'est envisage Là, il y a des collections qui vont jailler Donc, moi, je pense que les mecs Ils se disent, ouais, préservation du patrimoine Alors, on verra, hein Mais, justement, cette vidéo Elle a peut-être aussi ce but-là On a le temps, tu vas me dire Voilà On va pouvoir m'ouvrir tout de suite J'espère C'est pas prévu Mais, quand on va arriver en fin de vie Si, pour certains d'entre nous Ce qui va être mon cas On va dire, ah ouais, mais alors, attends Ouais, moi, tout ce que j'ai entassé, là Ça va profiter à personne Ça va profiter à personne Je parle pas d'un point de vue monétaire Peut-être que Quand on va claquer D'ici 30 ans, 20 ans, 40 ans Je sais pas Tout ça, ça va s'effondrer Parce qu'évidemment C'est nous qui faisons l'offre et la demande S'il y a beaucoup moins de demandes Sur le marché, voilà Tiens, on a hérité des collections à papy On refout tout sur eBay On refout tout sur machin Et du coup, on se retrouve avec plein de collections à vendre Et du coup, après, très peu d'acheteurs Très peu d'acheteurs Parce que, bah, nous, on va commencer à claquer Après, tu vois Ça, ça sera valeur zéro Ça sera valeur zéro Quelques pièces, je pense Qui garderont Certaines valeurs Tu vois Vraiment des pièces de collection Des consoles spéciales Des jeux qui ont été vraiment en tirage limité Voilà Peut-être quelques exceptions Mais En globalité Il est possible Je sais pas que ça va arriver Mais dans plusieurs décennies On sera peut-être même plus là pour le voir Mais Tout ça, ça va se casser la gueule Parce qu'il faut pas se leurrer également Dans 20 ans Dans 30 ans Dans 40 ans Dans 50 ans Est-ce qu'il y aura encore Des Super Nintendo qui vont fonctionner Est-ce qu'il y aura encore Des Playstation 1 Qui vont fonctionner Des Saturn Des Mega Drive Des Mega CD Les consoles peut-être Les consoles peut-être Maintenant, il va se poser un autre problème Ça va être les écrans Voilà, pour jouer avec Là, pour le moment On a les télé HD On a l'HDMI Peut-être qu'après Il y aura quelque chose d'autre Après l'HDMI Il y aura de la Supra HD Je sais pas quoi et tout Les prises peritels Évidemment Bon, pour le moment On a les upscalers Les OSSC Parce qu'il y a une certaine demande Nous, on joue encore On veut encore jouer Avec nos vieilles consoles Sur les télés modernes Avec peut-être Les problèmes Que ça peut engendrer Les input lag Des images dégueulasses Etc, etc Mais Moi, je pense que La vraie préservation de patrimoine Ça va être Comme par exemple Le fait MO5 Depuis des années Ça va être de Penser Peut-être Alors, se regrouper Peut-être se regrouper Quand on sera tous à la retraite A 70 piges 80 piges Qu'il y a C'est la vie Un tel cas un cancer Un tel cas machin Il va lui rester Tant, tant, tant Peut-être Pourquoi pas Se regrouper Entre collectionneurs Et dire Voilà On va faire une fondation On va faire Un musée Une association Et Attention les mecs Ce que je vais dire Ça va être Tremblement de terre Et donner Léguer Tout ça Bah à cette association A cette fondation Dans l'optique Évidemment Dans le sens Où Bah t'as pas D'héritiers Qui sont intéressés Ou de descendants Qui sont intéressés Ou t'as pas de descendants De cours Ce qui est mon cas Voilà T'as pas d'enfants Et t'as personne Que ça va potentiellement intéresser Est-ce que Par exemple Toi qui collectionne des blisters Qui as des pièces À 2000 euros 3000 euros Etc D'ailleurs Tiens je rigole Parce que le jour J'ai vu une publication Facebook Un mec qui avait un blister Je crois que c'était Banjo-Cazouille Un truc comme ça Sur Eto64 Un blister rigide Jaunie Avec le temps Il l'a mis sur une étagère Ou je sais pas quoi Le blister est tombé Il s'est fissuré Il est cassé Donc en gros Son jeu maintenant Ils vont plus 2000 euros Ils vont 200 euros Mais le matériel Ça se dégrade Les enfants Même les blisters Alors les blisters Peut-être Qui a une mieux que d'autres Moi je vois J'ai mon blister De Knoekel Chaotix Bon et je l'ai ouvert Parce que le jeu Voilà je l'ai acheté D'époque Des sous blister J'ai ouvert le blister proprement Le blister Il est mort là Il est mort quoi Il est jauni Il n'était plus le douche C'est une momie quoi Le truc Il tourne en poussière Donc je pense qu'en fait Pour moi Quand on balance l'argument Préservation du patrimoine Je pense que Il faut se préparer Psychologiquement Dans le sens où Comme je disais On n'a personne Dans notre famille Qui aurait conscience De la valeur sentimentale De tout ça Il faudrait peut-être Se préparer psychologiquement A léguer Tout ce qu'on a Quand on ne sera plus là Léguer ça A une association Qu'on aura préparé Une fondation Comme j'ai dit Et là on va voir Et là on va voir Parce que Il y en a Ils ne voudront pas lâcher Il y en a Ils ne voudront pas lâcher Donc ça veut dire Que Ah non Moi je fais ça Pour la préservation Du patrimoine Mais non non Moi je veux Non non Moi ça reste chez moi Ça reste dans ma famille Si ta famille Elle n'en a rien à branler Si elle n'en a rien à branler Tout ton bordel Au pire Ça partira à la benne Ça partira à la benne En y mettant En émettant l'hypothèse Évidemment Que ça ne vale plus rien Ou alors Un gros Un gros downgrade Parce que c'est pareil Après comme je disais Les petits enfants Ils vont se retrouver avec ça Les enfants Et ah putain mais Où c'est qu'on va vendre ça A qui on va vendre ça Et là peut-être Il y aura Ça se fait déjà Des musées Des associations Ah Bah nous peut-être Mais voilà Ça ne sera plus Ça ne sera peut-être pas Les 2000 euros Que ça vaut aujourd'hui Les 3000 euros Que ça vaut aujourd'hui Ce sera bon Ton booster C'est 50 euros Et encore Et encore C'est pour te débarrasser Le cycle Là Ah c'est pour te débarrasser Ah J'ai déjà entendu ça J'ai déjà entendu ça Tu vois C'était On était fin Fin des années 90 Début 2000 Dans les branquantes Dans les villes-greniers Ah j'ai Manès Avec une quinzaine de jeux En boîte Ah je l'ai fait 100 francs Puis là tu te ramènes Tu sais Je t'emballe Je t'emballe Tu dis Ah c'est vraiment Pour te débarrasser Ah peut-être Peut-être Je me trompe totalement Peut-être Je me gourre Tu vois Mais Moi à mon sens La vraie préservation Du patrimoine C'est via Voilà Une association Enfin une entité Tu vois Une fondation Une association Donc Peut-être faire des musées Ah Donc c'est-à-dire Avoir Il faudra des financements Pour avoir des locaux Alors peut-être On va pouvoir Voilà Il y a des collectionneurs Qui diront Moi je te lègue ma collection Avec un local avec Tu vois Dans ces cas-là Pourquoi pas Tu vois Mais ça implique Ça implique Je pense Tout ce qui va avec Et alors là Ça va être compliqué Parce que Voilà Je te sors de jeu là Belle et la bête J'en ai fait une vidéo déjà Ça c'est HS Lui il est HS Je l'ai démonté La PCB Elle est nickel Voilà Le circuit imprimé Il est nickel J'ai refait Quelques soudures J'ai nettoyé J'ai fait tout ce que tu veux Le jeu ne fonctionne pas Voilà Le grindstormer Voilà En Genesis Je l'ai acheté sur IB Il n'a jamais marché J'ai fait une partie avec J'ai réussi à faire une partie avec Pareil Je l'ai ouvert Je l'ai démonté La PCB Elle est physiquement Nickel Là c'est les proms Je l'ai envoyé Je ne sais pas combien de personnes Voilà Je fais des coucous Avec Karim Évidemment Et bon A priori Ça serait Les proms Voilà Là je remercie Voilà Une petite cassette de vierge Je remercie l'ami Eversor Il se reconnaîtra Qui m'a refabriqué Voilà Un comment dire Un grindstormer Ça Ça c'est de la préservation De patrimoine Donc je vais Voilà je l'ai essayé Il marche impeccable Donc je vais voir Peut-être prendre la PCB Bah du coup De PCB de remplacement Quelque part Le mettre dans l'original Je sais pas Maintenant Maintenant Pour éviter Que j'ai acheté un jeu Qui ne fonctionne pas Qui HS Alors ok Il y a la boîte Il y a la cassette Le jeu fonctionne pas Donc son utilité première Voilà Donc heureusement Il y en a parmi vous Qui bricolent Qui s'y connaissent bien Et puis qui sont capables De refaire ce genre de choses Mais moi c'est ce que je veux dire C'est à dire que On pense préservation de patrimoine Donc je pense qu'il faut penser partage Il faut penser Accessibilité Au grand public C'est à dire Exposer des jeux dans une vitrine Ok c'est bien C'est beau Voilà tu regardes T'as des jeux Neo Geo T'exposes des boîtes Des boîtes Nintendo En boîtes en carton Qui sont fragiles Evidemment Mais c'est aussi le but Bah de mettre des télés Et de jouer De découvrir le jeu L'expérience d'origine Que nous On aime tant Tu vois Il y en a plein Il y a les émulateurs j'aime pas Il y a des lags Il y a machin Il y a truc Il y a machin Après il va se poser un autre problème Les bonnes vieillités loches Les bonnes vieillités loches Tu vois Moi celle-ci elle a un problème Je l'utilise plus Parce que quand je l'allume Ça a pu le cramer Il y a un condo là-dedans Qui dit Donc il va falloir que je vois Pour réparer ça Mais Bah faut que je trouve le mec Il faut que je trouve le mec Qui va pouvoir Me réparer ça Voilà On a défecté le problème Apparemment c'est un problème connu C'est un condo Qui Qui surchauffe Et t'allumes la télé Là 5 minutes après C'est une cheminée le bordel Ça marche encore Ça marche encore Mais c'est de la cheminée Donc c'est pareil Donc c'est à dire que Moi je pense que En fait Si on pense Association Fondation Entité De préservation De patrimoine Ça implique Bah qu'il va falloir Alors Nous-mêmes Mais on sera en fin de vie Il va falloir Peut-être Léguer Léguer ses connaissances Parce que ça va se perdre Il va falloir Former des mecs Voilà Nos petits-enfants Nos enfants Bah pour L'entretien de tout ce bordel L'entretien de tout ce bordel Une Playstation Potentiellement Ça peut se réparer Une bonne vieille télé Comme ça Ça peut se réparer Potentiellement Voilà Après ça dépend de la pièce T'as le tube cathodique Qui crame Bon Là voilà T'as Playstation T'as le bloc lentille Qui pète S'il n'y a plus De pièce de rechange Ou alors On ira sur Wish En 2097 Si ça existe encore Tu vois Bloc pour Playstation 1 50€ Un truc chinois T'es pas sûr Que ça marche Faut se poser la question De tout ça Est-ce que tout ça Ça a un sens Finalement Est-ce que ça a un sens Pour le moment On en profite C'est là Ça marche Malheureusement Le temps avance Bon Y'a des consoles Qui tombent en panne Y'a des jeux Qui tombent en panne Y'a même des CD Qui ne fonctionnent plus Moi j'ai le cas Soldier of Fortune Sur Dreamcast Soldier of Fortune Sur Dreamcast Je sais plus Je crois Je l'ai acheté Je l'ai acheté Dans un cash 3-4€ Je sais plus Il est nickel Il est comme neuf La boîte est nickel Notice Le CD Il a rien Le CD Il a rien Il est nickel Zéro rayure Tout Il n'a jamais marché Et ça Je prends l'exemple De la Dreamcast Ça je veux dire Il y en a eu d'autres Il y en a eu d'autres En Dreamcast Voilà Donc c'est pareil Voilà Les CD Ça se raye Après bon On peut les resurfacer Et tout Mais enfin C'est compliqué Moi je pense Que la préservation Enfin l'argument Préservation du patrimoine Elle va se faire Par deux choses Donc Soit ce système D'association Comme je mentionnais Ou alors Bah Qu'on le veuille ou non Mais le démat les mecs Le démat Le démat Voilà Je suis désolé Mais Je pense Qu'une très grosse Préservation du patrimoine Notamment par exemple Pour l'arcade L'arcade C'est très fragile Voilà Les vieux cabinets Les vieilles Les vieilles plaques Jama Je veux dire Je pense que c'est plus compliqué De trouver un mec Aujourd'hui Qui va te entretenir une borne Et potentiellement Te réparer Une plaque Jama Que te réparer Un jeu Megadrive Ou changer une pile de Pokémon Donc ça c'est pareil Tout ce qui est bornes d'arcade Pensez hein Dans les années 2050 2060 Déjà les écrans Est-ce qu'ils vont tenir ? Les écrans Ils vont commencer à faire la gueule Donc là par exemple Pour l'arcade Tout ce qui est Jama Enfin les CPS Les systèmes Capcom Tout ça Malheureusement Je pense que Voilà Non terme On sera peut-être plus là Pour le voir Mais la préservation Du patrimoine Pour ces jeux là Bah oui Ça va être du démat Moi je vois Il y a des gars là Il y a des gars Pop-in de CD Pop-in de CD Et on grave 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 Pour en garder un maximum Ou on met ça Sur des disques durs Bah ça C'est de la préservation De patrimoine Qu'on le veuille Ou non Et c'est vrai Que malheureusement Enfin je le vois Par exemple en Amiga Moi des fois Je cherche des trucs Des jeux en Amiga C'est les 32 Tu as trouvé les ISO Maintenant Alors qu'enfin Quand c'est vraiment du jeu C'est vraiment du jeu En dehors grande Tu vois Là par exemple J'ai l'ami L'ami François Qui vient me voir Sur Facebook Les gars Je sais que tu as fait Une vidéo sur Eye of Typhoon Sur 3DO Et on voudrait Enfin voilà Ils sont en train De travailler dessus Pour le rééditer Potentiellement Et est-ce que tu aurais La jaquette Ils pensaient que je l'avais En originale Bah malheureusement Je ne l'ai pas en originale Sinon bah oui Avec plaisir Je pourrais scanner la jaquette La notice Enfin tout Tu vois Mais malheureusement Je ne l'ai pas Et celui-là Pour le trouver Et puis c'est pareil Il faut Si tu trouves celui-là Je crois qu'il Voilà quoi Alors attends Est-ce que j'ai noté Autre chose Voilà Reventre dans les busées Les machins Ça faut y penser Les jeux HS Les problèmes de télé On va y venir Voilà J'ai fait J'ai fait un peu Le tour du sujet C'est pas un coup de gueule Mais c'est peut-être Une prise de conscience C'est peut-être Une prise de conscience Et peut-être Voilà parmi Parmi vous Qui me regarde Bah il y en a peut-être Qui se sont posé la question Qui se sont posé la question De se dire Bah Par exemple T'as des enfants Mais tes enfants Ça ne les intéresse pas Ça n'est pas arrivé Il n'y a aucun problème On va leur forcer la main Et du coup Tu te dis Bah Qu'est-ce que je vais en faire Alors ok Les enfants Ils vont en hériter Ça aura une certaine valeur Monétaire Peut-être Dans 30 ans Dans 40 ans Dans 50 ans Est-ce que ça coûtera toujours Ce que ça vaut aujourd'hui Et puis c'est pareil C'est pareil Tu te dis Voilà j'ai mon jeu J'ai la boîte J'ai la cassette originale La PCB originale La notice Mais le jeu il est HS Le jeu ne fonctionne pas Le jeu ne fonctionne plus Quelle valeur il a Quelle valeur il a Quelle valeur il aura Ma console c'est pareil Tu peux avoir ta console Qui est neuve en boîte Même la console sous plastique Mais voilà Elle n'a jamais été utilisée Mais je ne sais pas Quand même avec le temps L'humidité Elle ne fonctionne plus Elle est neuve Mais elle ne marche plus Ça arrivera Ça arrivera Les télés On n'aura plus avec Pour mon cas personnel Comme je disais Il y a deux problématiques Déjà Je n'ai pas de descendant direct Et je n'en aurai probablement pas Ça c'est pas le problème Et la deuxième problématique C'est que Je suis à l'étranger Je suis en Tunisie Ici Evidemment Le jeu vidéo On ne sent pas le steak Enfin je veux dire Majoritairement Ça n'a pas la même culture Que chez nous Déjà que chez nous en France Le rétro gaming C'est quand même bien niche Tu vois Mais Il y a des gamers En Tunisie Il n'y a pas de problème Il y a des collectionneurs Mais Voilà Il y aura beaucoup plus Voilà Parce que c'est pas le On ne trouve pas les jeux Facilement ici C'est pas le même pouvoir d'achat Enfin pour diverses raisons Il y aura beaucoup plus de joueurs En Tunisie Qui eux N'auront aucune attache Avec l'objet physique Ils ne seront pas que le steak Eux ce qu'ils veulent C'est le jeu L'expérience Terminé Voilà Donc moi Je ne sais pas Dans 30 ans 40 ans 50 ans Est-ce que je serai encore vivant Où c'est que je serai Est-ce que je serai encore en Tunisie Est-ce que je serai en France Est-ce que je serai ailleurs Je ne sais pas Mais Partons du principe Que je serai en Tunisie Bah là oui Là la question Alors pas Asfax Là où j'habite Parce que Ici Il s'en prend Il s'en prend C'est mort Donc je pense que je ferai Comme je t'ai dit C'est-à-dire On est déjà en contact Avec les quelques collectionneurs Tunisien L'Ami MacDish Notamment Toi aussi Et puis après En temps voulu Peut-être se poser la question Bah les mecs Qu'est-ce qu'on va faire Tout ça Et je pense Je pense Après On verra On n'en est pas encore rendu là Évidemment Mais La meilleure option Ce sera de faire Ouais Du coup Une association Ou une fondation A Tunis Tout faire remonter A Tunis A la capitale Et puis De manière à ce que Bah voilà La Tunisie Quelque part Bah elle est Un patrimoine Vidéoludique Un héritage Vidéoludique Et puis Pour les gens Que ça intéresse Voir même peut-être Les étrangers Qui viendront en vacances Et tout Il y a un busé De jeux vidéo ici Les mecs Ils vont se ramener Ils vont voir Une des plus grosses collègues Qu'il y a eux Et c'est pas Mais bordel Qu'est-ce que ça Donc Voilà On rigole Mais on rigole Et puis ça Tout ça marchera Ça marchera plus Tu vois les mecs Tout ça Ça sera dans des vitrines Toi t'as joué bien T'as joué bien La vitrine Tu vois Avec la gueule Tu vois DGJX Y a un portrait Rib Tu vois Année de naissance Année de mort Voilà Youtube Et puis Quelques vidéos Enfin Quelques jeux majeurs De sa collègue Voilà Rib Trésor national DGJX Bon on rigole Bon on rigole On rigole Mais Ça se fera Je sais pas J'en sais rien J'en sais rien Et puis voilà Les gars Ils passeront Et puis dire Ah ouais Putain Ouais c'est ton culé Ah putain Et puis ça En 2010 Ça valait 4000 balles Putain Et puis en 2025 Ça en valait 7000 Tu sais maintenant T'auras une étiquette Pris estimé 50€ Voilà Le garou Garou MOTW US Allez Si tu le vends 80€ T'auras de la chance Non mais On rigole Mais Ouais Moi tu vois J'y ai déjà pensé J'y ai déjà pensé Et ouais Préservation de patrimoine Oui Oui du coup Bah pour que Bah après Les futures générations Tu dis Je parle Ça c'est mon exemple Très concret Bah voilà Qu'ils se disent Bah tiens Ouais ça existe Bah tiens Une boîte de Super Nintendo C'est comme ça Une boîte de Nintendo C'est comme ça Une boîte de Megadrive C'est comme ça Une cassette de Megadrive C'est comme ça Est-ce qu'il y aura des consoles Qui marcheront encore Est-ce qu'il y aura des jeux Qui marcheront encore Je salue L'ami Spout Je sais pas si il regardera cette vidéo Mais lui il a déjà Il a déjà une association Retro Gaming Tudisic Que je salue les gars Et ils font des conventions Ils font des conventions Spout il a beaucoup de matériel Et il organise des petites conventions Voilà Il met des télés Il met des Super Nintendo Avec des Mario Kart Des choses comme ça Et puis les jeunes Ils viennent et ils découvrent Voilà Ça c'est le partage C'est le vrai partage C'est bien Et je pense que pour nous Collectionneurs C'est l'avenir Donc pour ceux Qui amassent un gros trésor Pour le moment Et qui disent Préservation de patrimoine Et puis que Ah bah non Moi l'idée De faire un musée Ou un machin Et toi Bah non Moi ça sera Je dégrerai ça A mes enfants Et ils en font Ce qu'ils voudront Là tu vois Tu te caches derrière ça Là Tu te caches derrière ça Donc te balance pas L'argument Balance pas l'argument Préservation de patrimoine C'est à dire Il y en a qui vont dire Ah non moi c'est mes enfants Qui vont en hériter Ils en font ce qu'ils en voudront Moi je serai plus là Pour le voir Il n'y a pas de problème Mais ne parle pas De préservation de patrimoine Voilà Peut-être tes enfants Le garderont Pas de problème Peut-être qu'ils foutront ça A la peine Voilà Tu te dis Ça peut arriver Peut-être ils vont le vendre Si jamais à l'époque Ça sera encore vendable Voilà bref Vaste sujet Et je pense Un sujet de réflexion Un sujet de réflexion Que Alors là J'anticipe beaucoup Evidemment Mais un sujet de réflexion Qu'on va être Amener tôt ou tard A mettre ça A mettre ça sur la table Voilà Donc bref les gars Vidéo participative Comme d'habitude Exprimez-vous En commentaire Est-ce que Est-ce que c'est un sujet Qui t'a déjà traversé L'esprit Est-ce que Est-ce que t'y as déjà pensé Ou est-ce que Non Bah pour toi tu t'en fous Et puis On verra sur le tas On verra le moment venu Et finalement C'est peut-être toi Qui as raison Tu vois Mais quels sont Voilà Quelle est ta manière De procéder Comment tu vois la chose Et voilà Enfin Chacun aura évidemment Ses avis en commentaire Exprimez-vous Dans le respect de chacun Comme d'habitude Comme vous avez l'habitude De faire Et ouais Voir un peu Ce que chacun pense Sur ce sujet Ça peut être Ça peut être Très intéressant Bref A vous de jouer Dans les coms Moi je vous retrouverai Sur la chaîne Pour d'autres vidéos Et comme d'habitude N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu Sous-titrage Société Radio-Canada